Les premiers mots qui me viennent à l'esprit, c'est bien sûr innovation, mais ensuite c'est biais et c'est données personnelles, vie privée. Les principaux risques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle et notamment au regard des droits humains, c'est notamment les risques liés à la vie privée, à travers notamment la surveillance, l'utilisation abusive des données personnelles, des citoyens, des utilisateurs, mais aussi les risques liés à la liberté d'expression. Je pense à certains exemples qui existent aujourd'hui de certaines sociétés dans lesquelles l'espace public est soumis à une surveillance extrême grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Le cadre de la Déclaration universelle des droits de l'homme doit être le cadre de référence pour tout ce qui est lié au développement de l'intelligence artificielle, mais plus globalement de tout ce qui est lié à Internet. On imagine très mal que ces outils-là puissent être coupés de la mission première de l'UNESCO qui est de faire en sorte que tout le monde ait accès au savoir. L'organisation a été à l'origine de nombreux efforts qui ont permis aujourd'hui de faire prendre conscience à beaucoup d'acteurs que oui, l'Internet c'est un outil formidable de transmission de la connaissance qui permet de mettre tout le monde à peu près sur le même pied d'égalité. L'intelligence artificielle est censée renforcer cela, mais l'intelligence artificielle ne le fera pas si on met de côté totalement les questions liées à la citoyenneté, les questions liées au droit, les questions liées à la démocratie. Merci. 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 Merci.